Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de Podcast Rico. Je vous avertis tout de suite, peut-être que l'éclairage va être différent de d'habitude parce qu'il fait vraiment pas beau dehors, le ciel est tellement sombre, il y a eu des gros orages toute l'après-midi, peut-être même que vous allez entendre le tonnerre. Mais bon, j'ai mis la lentille sur mon appareil photo qui avait la plus grande ouverture pour essayer de venir compenser pour le manque de luminosité. Donc, j'espère que ça va être quand même correct. Là, ce que je vois dans le retour de caméra, ça me semble quand même correct. Mais bon, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur si ce n'est pas complètement parfait. Mais bon, on va recommencer tout de suite parce que même si l'éclairage n'est pas bon, mon chandail a l'air de vous péter dans la face tellement que la couleur est vive. C'est mon fameux chandail que j'ai tricoté avec les lignes de Yarn by Simone. C'était mon projet en cours qui était presque terminé la dernière fois. J'ai utilisé le Merino Superwash avec fingering, avec le mohair et soie de Yarn by Simone dans la couleur Jingle Bells. Mais que vous pouvez appeler amicalement le Vers Simone parce qu'on dirait que ce verre-là a vraiment sa propre identité à lui. Je vais m'approcher pour vous le montrer. C'est un petit cardigan qui se tricote du haut vers le bas avec la même construction que plusieurs autres demi-chandails dans la collection qui est un genre de... qu'on appelle la méthode contiguë pour former l'épaule. Ça se fait un peu comme avec des augmentations comme un raglan, mais c'est pas un raglan. Puis je trouve que ça fait tellement une belle épaule. J'aime beaucoup ça. Puis il y a un petit col rond, puis la pâte de boutonnage est tricotée en même temps que le reste du corps. Puis vraiment, la petite particularité, c'est les festons ici qui sont faits à la fin au crochet. Je trouve vraiment qu'ils tombent bien. Ils n'ont vraiment pas tendance à la manière qu'on les fait. Ils restent vraiment en place. Ils ne peuvent pas, dans le fond, se retourner vers l'intérieur. Ils restent vraiment tous bien positionnés. Je suis vraiment contente du résultat final. Je suis vraiment contente de la couleur. J'ai presque hâte que ce soit l'automne pour plus le porter. Moi, j'ai fait la version avec les diminutions, mais il y a aussi une version avec des manches un petit peu plus bouffantes d'inclus dans le patron. C'est d'ailleurs cette version-là que j'avais prévu faire initialement, mais j'ai eu peur de manquer de laine parce que pour les festons, j'ai recommencé souvent. Disons que j'ai essayé plusieurs techniques différentes jusqu'à temps d'être 100% satisfaite. Puis ça l'a fait que quand on tricote et détricote du moire comme ça, j'ai comme un peu gaspillé beaucoup de fil. Donc voilà, j'en avais juste deux écheveaux aussi. Je n'en avais pas énormément, mais je sais qu'habituellement, moi, deux écheveaux fingering, deux écheveaux moire, j'en ai amplement pour me faire un chandail dans le X-Mall pour moi. C'est sûr que je raccourcis toujours un petit peu mes chandails par rapport à les mesures qu'il y a dans le patron. J'enlève un 5 cm ou 2 pouces selon l'unité de mesure que vous utilisez parce que je suis petite puis j'ai un petit buste, un petit corps. Fait que c'est un petit peu pour ça que des fois, j'utilise moins de laine. Fait que c'est ça pour ça. Puis comme je vous dis, je suis vraiment très contente. Je suis aussi très contente d'avoir terminé tous les modèles pour la collection. J'ai vraiment l'impression d'avoir accompli mon devoir d'être tricoteuse. Je suis vraiment rendue plus à la partie mise en page, faire les photos et tout pour le recueil. Puis c'est toujours une partie, je trouve, qui est un petit peu excitante à faire parce que toute la partie, tu sais, d'écriture des patrons, les tests, tricoter les modèles, tout ce qui est vraiment très long et terminé, il reste juste, on dirait, le glaçage final à faire. Fait que, bon, je suis vraiment contente. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais une fois que tous les modèles sont tricotés puis que les tests sont en cours, on dirait que j'ai un gros poids qui s'enlève de mes épaules. C'est comme si, OK, je vais réussir à arriver à temps, tout va bien aller. Fait que, voilà, je suis très contente. Je vous reparlerai plus tard de tous les détails sur le livre. Je ne les ai d'ailleurs pas toutes encore actuellement. Bien sûr, je vous en reparlerai plus tard dans l'été. Mais bon, je suis vraiment contente d'avoir tout tricoté puis aussi de voir tous les modèles ensemble puis de voir que c'est ce que j'avais imaginé. Puis, bref, je suis très contente. Fait que, passons maintenant au projet en cours. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais me faire un chandail à torsade, là. Ça, c'était pour un projet spécial avec mon rambouillet de laine pêché mignon. J'ai commencé, c'est juste que ça a l'air de rien. Fait que je vais vous montrer ça plutôt la prochaine fois parce que je suis à l'étape de faire plein d'échantillons, de faire des grilles et tout. C'est un petit peu pénible, le début d'un projet comme ça. Mais une fois qu'on est lancé, tout roule puis ça va bien. Fait que, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Puis, je me suis commencé aussi un autre projet parce qu'en fait, semaine passée, on allait passer un petit peu de temps, moi, mon mari puis les enfants, au bord du lac Témiscouata. Fait qu'on avait un petit peu de route à faire. Puis, je savais que là-bas, j'aurais peut-être un petit peu de temps pour tricoter, là, en surveillant les enfants qui jouent dans l'eau. Fait que je voulais vraiment quelque chose de zéro cerveau, pas un truc avec des grilles, avec des torsades, pour vraiment juste avoir quelque chose à tricoter puis m'accompagner pendant la fin de semaine. Fait que je me suis montée un petit chandail en lin. Fait que ça, c'est mon échantillon. J'utilise le lin que je vous avais montré la dernière fois que j'avais acheté à la Villaine à Rimouski. C'est la Antigone de Derorum Natural dans la couleur lila. C'est vraiment un beau petit lila, un peu grisâtre. Puis, regardez ce que ça donne. Ça a tellement un beau drapé, je trouve. C'est... Il y a même un lustre. J'adore, j'adore, j'adore vraiment ce que ça donne. Là, il est un peu français parce qu'il était dans le fond de son sac à projet, là. Mais j'ai fait un échantillon aussi avec des côtes parce que je voulais juste faire un test, là, en fait. Mais vraiment, mon projet va être majoritairement enjursé parce que je veux vraiment de quoi, de tout simple. Je veux vraiment le petit chandail de base que je vais pouvoir tricoter dans plein de couleurs en lin. Je pense que ça va être super agréable à porter. Puis, j'adore tricoter ce lin-là. Je vous avouerais qu'il y a à peu près 6-7 ans passés, je m'étais commencée un chandail en lin. J'avais tricoté presque la moitié du chandail. Puis, finalement, je l'ai tout détricoté parce que j'avais détesté tricoter ça. Je trouvais que c'était raide. Je trouvais que c'était trop stiff. Puis, depuis ce temps-là, j'avais jamais voulu retricoter du 100% en lin. Mais je pense qu'avec du recul, la raison pourquoi j'avais pas aimé mon projet, c'est parce que, premièrement, j'ai tricoté un gauge trop serré. J'utilisais pas les bonnes aiguilles. Puis, j'utilisais pas non plus le bon projet. C'était quand même à mes débuts. Ça faisait quelques années que je tricotais, là. Mais c'était quand même plus dans mes débuts en tricot. Puis, je pense que j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui également. Parce que, vraiment, le lin, ça c'est un fingering, mais tricotez pas ça à un échantillon de fingering. Ça va être pénible à tricoter, je vous le garantis. Tricoter, c'est pas ça à un échantillon de 26-28 mailles. Ça va être atroce. C'est vraiment... Le lin, ça a vraiment besoin de place. Ça a vraiment besoin d'être tricoté de façon assez loose pour tout venir ressortir ses belles caractéristiques. Puis, vraiment, moi, je le tricote à un échantillon de 22 mailles par 10 cm. C'est d'ailleurs ça qui est recommandé sur la pelote. Les autres, ils disent entre 22 puis 20 mailles. Moi, je tricote sur des 4 mm à 22 mailles. Puis, vraiment, je trouve que c'est parfait. Probablement, si je l'avais fait sur des 4,5 mm, j'aurais eu ça 20 mailles. Mais, je voulais pas non plus que ce soit trop transparent. Comme ça, là, je trouve que vraiment, ça va être correct, là, pour porter juste un soutien-gorge en dessous. Ça va être super confortable aussi. Puis, c'est ça. Puis, moi, je le tricote sur des aiguilles en bois. Là, c'est sûr que moi, je tricote presque toujours sur des aiguilles en bois. Mais, vraiment, le lin, je vous conseille encore plus de le tricoter sur des aiguilles en bois parce que ça glisse vraiment beaucoup. Il faut faire attention pour pas perdre nos mailles. Vraiment, sur du métal, ça doit vraiment être difficile que les mailles tombent pas. Fait que sur le bois, on a un petit peu plus de grippe. Fait que vraiment, si vous en tricotez puis vous avez des aiguilles en bois, je vous conseille très, très fortement de les utiliser pour un projet en lin. Puis, fait que c'est ça. Là, ça a l'air de rien. En fait, c'est un petit t-shirt qui va être vraiment tout simple. J'utilise la même construction d'épaule que ça ici. On le voit un petit peu ici. Avec les... Avec les augmentations. Ça, c'est la manche. Puis, j'ai fait une encolure ronde, mais assez... Pas trop proche du cou, là, qui est un peu dégagée. Puis, non, je pense que ça va être... En tout cas, comme je vous dis, j'adore. Je suis vraiment accro. J'ai de la misère à le lâcher. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de... Il faudrait que je mette mon temps ailleurs présentement. Mais je suis vraiment, vraiment en amour avec ce que ça donne. Puis, je l'avais dit la dernière fois, mais je trouve que ce lin-là, il est particulièrement souple par rapport aux autres lins que j'ai à la maison. Puis, les autres lins que j'ai déjà tricotés. Fait que c'est peut-être pour ça que j'aime autant le tricoter. Mais bon. Fait que vraiment, gros coup de coeur pour ce petit projet-là. Je pense que ça va être un projet que je vais garder sous mes aiguilles pour une bonne période cet été. Ça va être... Quand je vais être entre deux, quand je vais avoir besoin de faire de la route, ça va être vers ça que je risque de me tourner. Parce que c'est vraiment relaxant. C'est que du jersey. Fait que voilà. Fait que j'ai hâte de vous en montrer plus. Lorsque je vais être un petit peu plus avancée. Pour finir, j'avais reçu du joyeux courrier cette semaine. Premièrement, j'ai finalement reçu mes copies du magazine Pose. Ça, c'est le magazine par la créatrice de l'Enamourée. Auquel j'ai participé, j'ai fait le modèle, en fait, qui est en page couverture qui s'appelle le cardigan fleur de mai. C'est un cardigan que j'ai tricoté avec la Ulysse de Dereroum Natura. Sérieusement, j'ai tellement aimé tricoter ce fil-là. C'est un fil 100% mérino cardé. C'est un fil qui est un petit peu, je dirais, rustique. Mais vraiment, ça reste que c'est du mérino. Fait que c'est vraiment très doux. C'est juste que c'est un fil qui est woolen spon. Donc, ça peut vous paraître des fois un petit peu plus fraîche, un petit peu plus sec au toucher. Mais vraiment, ça ne pique pas. C'est vraiment 100% mérino. Puis, moi, c'est la couleur Quax Rose qui est tellement le plus beau petit rose beige au monde. C'est tellement beau. C'est des couleurs qui sont tout le temps un petit peu chinées. C'est vraiment magnifique. Puis, c'est tellement léger. C'est tellement agréable à tricoter. Fait que ça, je vous dirais, en fait, c'est un fil de poids, en théorie, sport. Mais, moi, je n'ai pas aimé le rendu tricoté trop serré à un gauge. Je vous dirais, eux autres, ils recommandent 22 à 24 mailles. Je n'ai vraiment pas aimé le rendu à ce gauge-là. Je l'ai vraiment tricoté comme une déca. Parce que vraiment, si vous n'êtes pas familier avec les laines woolen spon ou les laines cardées, c'est des laines qui ont beaucoup d'air d'incorporé dans leur filage. C'est pas comme un fil peigné, là, comme ça, là, qui est plus dense. Les laines cardées, ils ont vraiment beaucoup d'air intégré dedans. Fait qu'on peut vraiment les tricoter sur des beaucoup plus grosses de l'huile que ce qui serait normalement recommandé pour un fil peigné. Fait que moi, je l'ai tricoté sur des 4,5 mm, vraiment un gauge de déca. J'ai un gauge de 20 mailles par 10 cm pour mon chandail. Puis, ça donne vraiment un tissu fabuleux. Je suis vraiment, vraiment contente de cette laine-là. C'est pas la dernière fois que j'en tricote. Il m'en reste d'ailleurs vraiment, vraiment beaucoup parce que quand des rurums naturels m'ont envoyé les pelotes, j'avais calculé vraiment ce que ça me prenait pour un chandail un peu... avec un échantillon de fingering sport. Fait que, bien finalement, j'ai utilisé même pas la moitié de ce qu'ils m'avaient envoyé. Fait que j'en ai encore pour me faire un autre projet assurément avec ça. Fait que, c'est sûr que... Puis, j'aime tellement la couleur. C'est sûr que je vais me refaire d'autres choses avec ça un jour. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le magazine, il y a 11 modèles. Il y a des modèles de petits toutous au crochet. Il y a... Plein de chandails. Il y a des chaussettes. Je vais vous montrer quelques-uns, là. Il y a ce châle-là qui est tellement beau. C'est comme un châle avec des petites boderies de rose. Il y a le petit toutou que je trouve trop mignon. Je vais essayer de le trouver. Ah! Il y a un petit... Il y a un petit... Un petit gilet pour enfants. Avec des fleurs. Il y a la belle marinière, là, que que font mes mains, il y a fait. C'est vraiment beau. Il y a comme un petit détail d'épaulette en dentelle. C'est vraiment un beau modèle. Je vois... Il y a des chaussettes. Qui sont vraiment jolies avec un petit dentel... Un petit jacquard de rose. Fait que, c'est vraiment tout en français. C'est des... Je vous dirais que c'est des patrons qui se portent vraiment l'année. Ça reste que c'est des chandails en laine. Mais il y a un petit savoir un petit peu plus été-estival. Étant donné que c'était le numéro pour le printemps. Fait que ça, je vais en avoir sur ma boutique en ligne. Au moment que l'épisode va être en ligne, ça devrait être tout, tout en ligne sur ma boutique. Je pense que les tirages sont déjà épuisés en Europe. Moi, je suis la seule à les tenir au Canada. Fait que si vous voulez vous le procurer, ne tardez pas trop. Fait que voilà, c'est ça pour le magazine Post. Puis sinon... Ça, c'est vraiment une drôle de coïncidence. Parce que dans le dernier épisode de Podcast Rico, je vous montrais que je m'avais acheté de la laine de chez Cardiff Cachemire à la Maïry. Puis tout de suite après avoir fini d'enregistrer l'épisode, je ne l'avais même pas encore mis en ligne sur YouTube, que je reçois un message de Cardiff Cachemire qui m'écrive pour me dire qu'il voudrait travailler avec moi pour un patron. Fait que je trouvais ça vraiment drôle parce qu'il n'y avait aucun moyen, eux, de savoir que j'avais acheté déjà leur laine pour faire un patron. Mais bon, j'en ai profité pour choisir d'autres laines. J'ai choisi ce rose-là. J'adore la couleur. C'est vraiment un rose qu'on voit beaucoup cet été. C'est quasiment comme un petit rose gomme-balloon, mais je vous dirais version adulte. Je ne trouve pas qu'il fait trop petite fille, vraiment, cette rose-là. Je trouve qu'il est quand même très moderne. C'est ça que je voulais vous dire. Puis, ils m'ont envoyé vraiment la boîte qu'ils envoient avec plein de cachemire dedans. Fait que c'est vraiment leur... c'est la base Cardiff classique. Fait que c'est 100% cachemire, puis c'est une des cas. Ça m'a l'air d'être une assez fine des cas, mais en même temps, je sais que le cachemire, ça compte vraiment beaucoup au blocage. Donc, je suis curieuse de voir comment ça va se tricoter. Parce que quand on la regarde, ça a l'air quasiment d'un fingering, mais je suis certaine qu'une fois tricotée, elle a besoin d'air pour pouvoir gonfler, puis vraiment venir faire un beau tissu. Puis, on a même... j'ai même une petite étiquette Cardiff Cachemire pour mettre sur mon chandail à la fin. Fait que voilà, je suis trop, trop, trop contente de la couleur. J'ai tellement hésité longtemps parce que sérieusement, dans la base classique, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs, puis ils ont vraiment des très, très belles couleurs. Mais là, comme que je venais de m'en acheter d'une couleur super neutre, je me suis dit, ah bien là, je vais y aller à fond dans les couleurs Flash. Puis, vraiment, j'ai choisi ce rose-là, puis la couleur s'appelle Marilyn. Fait que ça, c'est sûr qu'après avoir fait mon chandail à torsade avec ça, je vais me mettre là-dessus. Je sais déjà ce que je vais faire, puis j'ai vraiment hâte de le faire. C'est incroyablement doux, mais j'ai vraiment, vraiment... ça m'intrigue vraiment comment ça va donner une fois tricoté. Ça m'a l'air d'être un fil un peu chênette, ce que je trouve merveilleux parce que ça renforce beaucoup la fibre quand c'est un fil qui est beaucoup retordu comme ça. Puis, souvent, ça vient donner quelque chose qui gonfle vraiment beaucoup. Puis, comme je vous disais la dernière fois, le cachemire, c'est une fibre qui est quand même précieuse, qui est quand même un peu fragile, qui a tendance à boulocher. Fait que je pense que le fait de l'avoir filé de cette manière-là, ça vient vraiment lui ajouter beaucoup de durabilité. Fait que, en tout cas, je vous en donnerai plus de nouvelles une fois que ça sera sur mes aiguilles, mais je voulais quand même vous montrer ma petite boîte de cachemire rose qui me rend trop heureuse. Donc, voilà! C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bel été, des beaux moments de tricot et des beaux moments avec vos proches. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut et de vous abonner. On se retrouve bientôt! Bye bye! Sous-titrage ST' 501